Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Crypteo pour le projet Blockchain Capital et on se retrouve comme d'habitude tous les matins 9h30 pour faire le point sur les news macro-éco-crypto. Ce matin, vraiment, je compte sur vous pour lâcher des likes et des commentaires sur cette vidéo parce que je vais vous dire des trucs vraiment très importants et il faut que ce soit le maximum de personnes qui le voient comme d'habitude. Pas d'arnaque, pas de conseil en investissement, pas de je ne sais pas quoi. Vous savez bien ici que c'est une chaîne axée sur l'éducation et l'accompagnement. Vous commencez à le savoir en tout cas. Ce matin, on va parler du projet SUI parce qu'il faut que je vous donne des informations dessus. On va parler du PEP, du Wojak et des MemeCoin en général parce qu'apparemment, il faut vraiment que je vous donne des informations dessus. On va parler du Bitcoin, bien évidemment. On va parler encore d'autres news. Donc, restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper tout ce que je vais vous dire. D'accord ? Et on se lance comme d'habitude. Je vous mets le petit graphique du Bitcoin en une minute sur le côté en haut comme ça, au moins, on va le surveiller en même temps en direct. Et on a, comme d'habitude, un seul lance avec Coin360, donc une petite map des cryptos. Vous voyez que ce matin, on ouvre dans le vert. C'est pareil, c'est un petit vert. Bon, c'est bien. En même temps, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui veulent avoir du gros vert, du gros rouge, du machin et tout. C'est plus ou moins logique. Voilà, des 1%, des 0,8. Bon, c'est gentil hier par rapport à ce qui s'est passé hier en termes de news et du FOMC. Bon, en fait, il n'y a pas eu de surprises hier. Tout était annoncé comme prévu. Le discours s'est passé comme prévu. Tout s'est passé comme prévu. Donc, comme ça se passe comme prévu, il n'y a pas de gros changements. D'accord ? Comme d'habitude. Ensuite, par contre, ce qui va se passer encore aujourd'hui, hop, je vous mets à jour le truc parce que sinon vous allez être perdus. Aujourd'hui, vous le savez, vous avez des news sur la zone euro. Cette fois-ci, c'est la Banque Centrale Européenne qui va décider de ses taux à elle cet après-midi. Donc, c'est pareil, on planche sur une augmentation de 25 points de base. Ça va tomber à 14h30 et on aura la conférence de presse à 14h45. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé hier aux Etats-Unis, sauf que c'est pour l'Europe. Donc, c'est un peu moins important, mais c'est quand même très important à suivre. Surtout, on va voir ce qui va se passer et on va suivre notre très cher ami Lagarde. Vous savez que je la porte énormément dans mon cœur et j'adore ce qu'elle dit. C'est génial. Bref, donc, je voulais vous montrer ça. Je ne sais plus si Alex, il le couvre cet après-midi, mais il me semble que oui. Oui, Alex couvra cet événement tout à l'heure pour la partie trading, donc de 14h à 15h. Donc, ça va couvrir forcément l'annonce plus une partie du discours comme ça a été le cas hier. Alors, regardez ce qui s'est passé hier. On fait un rapide point sur Bitcoin, même si vous l'avez déjà eu avec Alex ce matin. Je vous invite à aller revoir la rediffusion de la matinale trading d'Alex qui est disponible du coup sur notre chaîne Blockchain Capital 2023. La voilà, elle a été disponible depuis 4 minutes. Donc, venez voir ce qui se passe là-dessus. Il a fait un débrief du FOMC et il a fait une grosse partie sur la chute des banques. On va aussi en parler aujourd'hui ensemble sur les news. Mais voilà, je tenais à vous dire que par rapport à moi, mon graphique que je vous donne depuis très longtemps, vous voyez en 4 heures, je vous rappelle à chaque fois, les crochets bleus, donc c'est 28-32, on n'y est pas encore, enfin on y est à peine dedans. Les zones psychologiques rouges, 20-30 000 et les zones court terme, le bleu clair. Vous savez que ça fonctionne vachement bien, je le mets depuis très longtemps en place, etc. Hier, je vous disais, tant qu'on était en dessous des 28 700, j'étais bearish, donc j'étais pour moi en train de baisser. Et par contre, comme on vous l'a dit avec Alex, on vous a dit hier, peu importe ce qui se passe. Salut Patajot. Peu importe ce qui se passe, n'oubliez pas de couper vos positions avant des annonces potentiellement macro, enfin pas potentiellement macro, des annonces macro comme ce qu'on a eu hier soir, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc au final, c'était mieux de couper ses positions. Au final, il ne s'est pas passé grand-chose. On a quand même eu de la volatilité hausse-baisse, mais au final, ça s'est fini par une hausse à partir de 22h et 7h. On a clôturé enfin une bougie 4h au-dessus des 28 700. Donc c'est ce que je vous dis pour moi maintenant, qu'on est re-deux tours au-dessus, pourtant seulement on peut retourner vers les 30 000. Là, le logique, c'est de revenir taper les 28 000 ou redescendre un tout petit peu pour repartir vers les 30 000. On va voir comment ça se passe, on va surveiller ça de très très près. N'oubliez pas que si vous voulez avoir des informations en direct, etc., venez sur notre Discord, les amis. Vous avez tous les liens dans la description et vous pouvez utiliser les commandes sur Twitch comme d'habitude. En tout cas, merci à tous ceux qui le font et bienvenue à tous les nouveaux. Bon alors ça, je voulais vous faire ce petit point rapide sur le Bitcoin. Et maintenant, on va passer aux news parce qu'il y a des news vraiment très très importantes. Voilà, j'essaie de ne pas passer plus de 5 minutes sur le truc de base le matin. Et on va commencer assez simplement avec ce que vous a dit Alex tout à l'heure en partie. On est obligé de parler de ça, les amis, parce qu'il faut se réveiller 5 minutes, surtout quand hier, ça a été relevé pendant le FOMC. Attendez, je bois mon maté en même temps. Vous le savez depuis déjà maintenant des semaines, voire des mois, les banques américaines, certaines banques américaines commencent à faire faillite, d'accord ? Et c'est inquiétant sur un système domino. Vous le savez, comment ça fonctionne ? On l'a déjà vu en 2008 parce que toutes les banques, elles se prêtent entre elles. S'il y en a une qui viande, elles sont toutes un peu dans la mouise pour se rembourser, d'accord ? Donc, ça a été rappelé dans ce document-là. Pour rappel, tous les documents que je vous donne dans les news, vous les retrouverez dans le Discord, les amis. Et bien évidemment, vous avez la rediffusion sur YouTube, ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok si vous n'avez pas le truc en entier. Comme d'habitude. Donc, je vous invite à lire cet petit article qui a été posté sur Cryptos. Le but du jeu, ce n'est pas que je vous lise les articles, ça ne sert à rien. Le but du jeu, c'est que je vous amène les news et que je vous les commente un petit peu rapidement, comme d'habitude. Donc là, c'est que la moitié des banques américaines seraient potentiellement insolvable. Alors ça, on ne fait que de vous le dire, on vous met des warnings dessus. Encore une fois, le but du jeu n'est pas de faire un déconseil en investissement ou de créer de la peur, pas du tout. Le but du jeu, c'est de vous apporter des nouvelles importantes et intéressantes et surtout vous donner l'avantage, l'inconvénient et que vous puissiez avoir la transparence complète de ce qui se passe actuellement. C'est le but de Blockchain Capital. Donc, allez regarder ce qui se passe là-dessus. Mais c'est quand même certainement, enfin c'est quand même un petit peu flippant. Vous avez eu le document qui a été paru il y a quelques semaines, c'est ça que je vous parle. Plus de 2315 banques américaines auraient davantage d'expositions que ce qu'elles détiennent réellement. Bon, ça, en même temps, on le sait de base. Mais on parle quand même de sommes assez énormes. Bien au-delà de ce qu'on a actuellement juste sur toutes les cryptos réunies. Donc, à voir, à suivre de très très près. En tout cas, on n'est pas à l'abri du jour au lendemain que ça vrille. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que je vous disais hier pour les VIP. C'est qu'il vaut mieux être toujours, être préparé à ce qui peut se passer pour pouvoir savoir. Je vous ai dit qu'il vaut mieux savoir réfléchir avant d'agir. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment très très important. Comme je vous l'ai dit, on va parler du SUI 2 secondes. Alors, le SUI pour ceux qui débarquent complètement. C'est une plateforme qui a été mise en place en launchpad sur Binance qui est sortie hier à midi. Donc, c'était à 14h pour nous en France. Donc, c'est le Mainnet qui a été déployé hier. C'est pareil pour les banques françaises. Ce sera pareil pour les banques françaises, GG, de toute façon, parce qu'en fait, elles sont toutes en lien, français, chinois, ce que tu veux. Toutes les banques sont reliées. Vous êtes énormément maintenant à nous poser la question de comme le SUI est sorti. Vous nous dites, c'est quoi ? Comment le SUI ? On achète, on vend, on fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, je tiens à vous dire que le SUI a été listé depuis hier. Donc, voilà. C'est-à-dire que si vous demandez de faire une analyse technique, graphique, logique à Alex sur le SUI, il va vous dire que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de données pour justement faire une analyse. On est en découverte de prix de partout, à la baisse, à la hausse, tout ce que vous voulez. Donc, pour le coup, ça ne sert à rien d'essayer de faire une analyse sur un token qui vient de sortir en termes d'analyse graphique. Parce que vous le voyez, mis à part la bougie d'hier, qu'on voit qu'il a ouvert à 10 centimes quasiment. Non, qu'est-ce que je dis ? S'il a ouvert à 10 centimes et il est à 1,30$, bref, ça, vous ne l'avez pas vu, vous arrivez en une fraction de seconde. Donc, laisse tomber. Toi, tu as commencé à voir ça et tu vois que depuis hier, ça ne bouge pas. D'accord ? Ça, tu dois juste savoir ça. Maintenant, on va être en découverte de prix, à la hausse, à la baisse. Est-ce que c'est possible que ça aille jusqu'à 10 balles ? Ou est-ce que c'est possible que ça redescende ? C'est un petit peu ce que je vais, par contre, essayer de vous dire aujourd'hui. Parce que là, les gens sont tout le temps en train de dire, go, j'achète le truc qui sort. Parce que de toute façon, tous les trucs qui sortent, ça monte, c'est génial. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, on fait des analyses ensemble le vendredi, on Dior ensemble. Donc, si ça vous intéresse tous les vendredis, 18h, 19h, en fonction de, on voit ensemble du coup, des projets qui sont entre la centième place et la millième place et on fait du Dior ensemble, rapidement, d'accord ? Donc ça, vous le savez. Par contre, ce qui est important de voir sur le SUI, ce n'est pas l'évolution du prix, mais ce qui vient de sortir. Ce qui est important de voir, déjà, c'est que vous allez sur Code Market Cap, vous pouvez aller regarder sur le site, comme d'habitude, vous allez voir ce que c'est. Voilà, bim, bam, boum, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui vient de sortir, c'est un layer 1, c'est une nouvelle plateforme, c'est en gros un nouvel Ethereum, quoi. Enfin, c'est vraiment un, comme d'habitude, d'essayer de trouver une solution au trilemme de la blockchain. Ça fait, ça se rajoute parmi les autres qu'il y a, ADA, Ethereum, Solana, bref, je vais en passer plein, Aptos, bref, tout ce que tu veux. C'est bien et en même temps, ce n'est pas bien. Il faut savoir analyser ces trucs-là. Arrêtez de regarder le prix, s'il vous plaît, on s'en fout. Ça, c'est le dernier truc que vous devez voir, même si c'est le truc qui est activé en plus gros, qui est affiché le plus gros partout. Arrêtez de regarder le prix. Regardez ce qu'il faut regarder en premier. Vous devez déjà regarder actuellement la capitalisation de marché. Ce token vient de sortir depuis hier. Il est déjà à la position 64 sur CoinMarketCap. Il a déjà une capitalisation de marché de 718 millions de dollars avec ce prix actuel. Ça, c'est vraiment la capitalisation de marché. On le prend, on s'en fout. Et ce que je veux absolument que vous regardiez juste après la capitalisation de marché, et ça, ce n'est personne qui le fait, regardez-moi l'offre totale qu'il va y avoir sur les SUI, s'il vous plaît. Vous me regardez l'offre totale. L'offre totale, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est qu'il va y avoir 10 milliards de jetons SUI qui vont être débloqués à l'avenir. Ok ? Ça, vous le voyez là-dessus. 10 milliards de jetons. Actuellement, on en a à peine 528 millions qui sont sortis depuis hier. Bon, en même temps, c'est normal. Enfin, ça peut être normal. Ça dépend comment ça fonctionne. C'est à peu près 5% de toute la supply. Qu'est-ce que je veux vous dire là-dessus ? C'est ça qui est important. C'est que quand on aura les 10 milliards de jetons de sortie et qu'on reste au prix actuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'augmentation de prix, la capitalisation totale de ce token-là sera déjà à plus de 13 milliards, presque 14 milliards. 14 milliards pour vous donner une idée, parce que si vous n'avez pas le truc, 14 milliards, ça projetterait le projet dans le top 10 déjà maintenant de CoinMarketCap. D'accord ? Arriver dans le top 10 de CoinMarketCap quand un projet a 2 jours, 2 semaines, non. D'accord ? On ne sait pas ce qu'il vaut. Il n'a pas été vraiment validé. Enfin, il a été validé techniquement, mais évidemment, parce qu'ils ont travaillé dessus depuis très longtemps. C'est clair. Il n'y a pas encore eu des essais de hackers sur le truc. Il n'y a pas encore eu de projet qui se développe dessus. On ne sait pas si ça sert, etc. Donc, faites très attention. Donc, c'est pour ça que là, actuellement, moi, je vous dis de faire attention. Si vous voulez investir dessus, vous devez le faire en connaissance de cause. C'est-à-dire que vous devez savoir que dès que les 10 milliards seront débloqués, on aura déjà 13 milliards d'investis sur ce token à seulement 1,36$. Donc, ceux qui disent que c'est seulement 1,36$, ça va pouvoir aller à 20 milliards, ça peut aller à 10 euros, à 100 euros. Non, les amis. Non et non et non. D'accord ? Réfléchissez. J'ai arrêté de regarder le prix en vous disant que j'ai investi sur ce token parce que c'est 1 dollar, ça peut arriver à 10 dollars. Réfléchissez intelligemment, s'il vous plaît, avant d'agir et de faire n'importe quoi. Maintenant, la question que vous devez vous poser en urgence totale, vous devez savoir comment vont être distribués les 10 milliards de tokens. Est-ce qu'ils vont être distribués en minage ? Est-ce qu'ils vont être distribués en stacking ? Est-ce qu'ils vont être distribués en airdrop ? Est-ce qu'ils vont être distribués 5% tous les mois ? Est-ce qu'ils vont être distribués 0,5% tous les mois et qu'on verra les 10 milliards qu'en 2600 après Jésus-Christ là ? Vous devez savoir ça. Donc, vous devez vous renseigner sur le projet. Si vous voulez, on fera des recherches un petit peu plus poussées. On ne va pas non plus faire toute la news dessus. Mais en général, vous avez quand même un bon petit résumé de ce qui se passe là-dessus. En plus, vu que c'est un gros projet, Binance, il a été traduit en français. Vous avez tous ces trucs-là. Le problème, c'est qu'on a ce truc-là qui m'interroge pour l'un coup. SUI n'a pas encore donné de détails sur son jeton natif, le SUI, qui sera mis en ligne lors du lancement du mainnet. Normalement, ça a dû être fait. Il faut aller regarder sur le site pour regarder si c'est en stacking, si ce n'est pas en stacking, etc. Un airdrop de son SUI suivra dès que le testnet, machin truc. Ça, c'est encore en retard. Voilà. SUI utilise un mécanisme de proof of stake tolérant les pannes bizaniques. Donc, tu sais que déjà, le token sera en stacking. Donc, du coup, ça va être comme Ethereum. Ça va être via les nouveaux tokens, ça va être via ceux qui valident des nœuds, puis il va y avoir de transactions, puis ça va être libéré, etc. Vous devez regarder ces trucs-là avant d'investir dessus, s'il vous plaît, d'accord ? Et vous devez savoir qu'actuellement, le token est déjà très, très haut pour un token qui vient de se lancer. Position 64, quand on se lance, c'est énorme. Je ne vous dis pas que ça va se viander la tronche non plus, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui sont hypés par le projet, il a l'air intéressant, etc. On verra. Et je ne vous dis surtout pas non plus qu'il va monter to the moon, parce que justement, quand on sera totalement dilué, on est déjà à 13 milliards qui le foutraient dans le top 10 pour l'instant. Donc, on verra, on verra, mais faites attention, savez où est-ce que vous foutez vos pieds, s'il vous plaît, d'accord ? C'est la base quand vous arrivez sur ce type de truc, et je voulais passer au moins un petit peu de temps pour vous expliquer tout ça, les amis. Miguel, on va parler du XRP juste après dans les news, donc restez bien connectés. Donc voilà, quand vous voyez tous ces trucs-là, s'il vous plaît, arrêtez de FOMO n'importe quand et d'acheter n'importe quoi, n'importe où, renseignez-vous sur ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir ce token parce que vous le trouvez intéressant sur le long terme et que vous voulez faire de l'investissement au spot, why not ? Comme vous pouvez le faire sur n'importe quel truc, n'oubliez pas qu'il vient de se lancer, que c'est tout le début d'un projet, donc que c'est forcément très risqué, d'accord ? À suivre, ok ? J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, c'est vraiment très très important. Bonjour à tous ceux qui arrivent là, les amis sur Twitch. Pourquoi il faut autant de tokens ? Gégis, on va en parler, je vais répondre à toutes vos questions juste après, je vais enquiller les news, j'en ai pas 50 000, mais il y a des trucs importants que je voulais voir avec vous. Pareil, ça, ça y est, ça arrive aux Etats-Unis, donc c'est en anglais, je vous le traduis rapidement. Pour ceux qui veulent le voir, après je vous le mettrais évidemment dans le Discord. Vous le saviez, on en avait déjà discuté, il y a Joe Biden qui déteste les cryptos, qui déteste le minage, qui déteste en général l'écosystème, d'accord ? Donc qu'est-ce que lui il a mis en place ? Dans sa lettre, vous savez, on l'avait lu il y a de ça quelques semaines, il avait dit, bon, moi ce que je fais, c'est que je vais taxer tous les mineurs de crypto, ils vont devoir payer 30% en plus sur l'utilisation de l'électricité. Donc c'est ça. La taxe va être de 30% en plus sur le coût de l'électricité pour les machines aux Etats-Unis. Alors moi j'ai envie de vous dire, les gens qui sont en train de faire du minage aux Etats-Unis, c'était énorme, ils vont prendre leur camion, parce que c'est facile, c'est foutu sur des camions, les machines, et ils vont se barrer, parce que ça sert à rien. On va pas se fatiguer à aller payer 30%, de coût sur l'énergie, en plus que c'est complètement débile, parce que, si on prend l'exemple de Bitcoin, Bitcoin est actuellement à plus de 60% d'énergie complètement verte, que ce soit de récupérer le fuel qui est brûlé, des trucs là, je sais plus comment ça s'appelle, bref, ou alors que ce soit récupéré directement en solaire ou en hydro, etc. Bref, bon, c'est complètement débile, mais on va voir ça. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, les amis, bonjour à tous les nouveaux qui arrivent sur Twitch, n'oubliez pas ceux qui sont sur TikTok, on est en direct sur Twitch. Donc voilà, je voulais vous montrer cette news pour vous dire que c'est complètement débile, et qu'il faut commencer à se battre par des trucs intéressants et importants à l'avenir. On a le Bitcoin qui est toujours en train de baisser quand je suis en train de faire des lives, moi, ça me fatigue ça, mais bon, au moins là sur le côté. On enchaîne, on continue avec, désolé, désolé Deadpool, j'ai dit on enchaîne. Ça, il est dit. À France, les entreprises cryptos, est-ce qu'elles vont disparaître suite à la loi encadrant le métier d'influence ? Ça, c'est pareil, c'est une grosse journée importante en termes de news aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y avait des trucs assez lourds et qu'il fallait qu'on en discute ensemble, rapidement. Donc c'est pareil, ça, il faut absolument que vous ayez le lire rapidement parce qu'il y a beaucoup d'informations qui tournent, on dit sur cette loi d'influence là, ce n'est pas que les cryptos, c'est tout le monde, comme quoi on n'a plus le droit de faire ci, faire ça, donc ça va tuer tel métier, tel métier. Bref, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, regardez cet excellent article qui est sur Cryptost, je vous le mettrai sur le Discord tout à l'heure, si vous n'êtes pas encore sur le Discord, venez sur Discord. Mais ça touche directement, forcément, Phil Mining, qui est un des anciens PSAN. Ça va toucher Bitstack, ça va toucher Bitgen, ça va toucher Yuzu, qui sont des projets français, qui sont PSAN. Donc après, vous aimez la France, vous n'aimez pas la France. Yume Platform aussi, enfin bref, regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus, regardez les décisions des PDG, regardez l'avis qu'on a à ce sujet. Mais bon, comme d'habitude, je ne fais que de vous le dire, les gouvernements ne se fatiguent pas à essayer de se renseigner sur l'utilisation. Ils vont, comme d'habitude, faire chier 100% des gens, alors que ça ne concerne que 0,01% de la population, ce pour quoi ils le font. Donc bref, il vaudrait mieux un petit peu mettre notre argent de nos impôts sur des trucs intéressants, plutôt que de pondre des lois éclatées au sol. Mais bon, ça, à la rigueur, c'est autre chose. Mais je veux que vous le sachiez, parce que c'est quand vous le savez, que vous allez discuter dehors et que c'est comme ça qu'on va réussir à faire en sorte que ce soit arrêté, ces trucs-là. Il faut que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne. Merci à tous ceux qui nous écrivent sur Twitch, les amis. Vous êtes beaucoup ce matin. Merci à ceux qui s'abonnent sur TikTok, ça fait plaisir. Je vais répondre à toutes vos questions. J'ai bientôt fini les news, plus ou moins. Et après, je vais répondre à toutes vos questions, les amis. Je vais enquiller parce que là, sinon, on va mettre mi-dans. Sauf que je dis que je vais enquiller, sauf que c'est le deuxième point que je voulais faire vraiment très attention avec vous. On est tous en train de se poser la question, est-ce que ce ne serait pas... Alors, tout le monde est en train de dire, bon, c'est quand l'alt-season ? C'est quand l'alt-season ? Ceux qui débarquent et qui sont nouveaux, une alt-season, c'est quand on a les cryptos qui ne sont pas Bitcoin, qui vont monter plus rapidement que Bitcoin. D'accord ? Donc, c'est une alt-season. C'est qu'on va arrêter un petit peu le grand roi Bitcoin et qu'il va avoir un petit peu moins d'impact sur le marché, on va dire. Et là, on est tous en train de se poser la question, est-ce que ce ne serait pas plutôt la même season avec les projets comme Pep, avec les projets comme Mojack, avec tous ces projets qui sont éclatés ? D'accord ? Donc, pareil, on va revenir deux secondes dessus parce que ça me fatigue, ça me fatigue vraiment énormément de voir des nouveaux qui arrivent dans le monde des cryptos et qui vont pour la première fois acheter du Wojack, du Pep, du Dodge, du Shiba, du Floki, n'importe quoi. Arrêtez de faire n'importe quoi, les débutants, s'il vous plaît. Renseignez-vous sur la technologie avant de faire n'importe quoi. Mais là, je vais vous montrer un truc qui me fatigue, c'est que quand vous allez sur CoinMarketCap, vous allez sur les projets même coins, ils sont où ? Vous avez tous les mêmes qui sont renseignés sur CoinMarketCap, comme d'habitude. Vous voyez que forcément, les deux premiers qui sont juste avec des capitalisations de marché énormes, c'est le Dogecoin et le Shiba. Ok, bon, bref. À la rigueur, ils sont en train de faire des développements, de projets, ils sont en train de faire leur jeu, ils sont en train de faire leur truc. Bref, on ne va pas forcément parler d'eux. D'ailleurs, ce n'est justement même pas eux qui sont avec leur prix qui est en train de monter. Ils sont plutôt en train de baisser. Et vous voyez qu'il y a déjà un écart entre 11 milliards, 5 milliards et le troisième qui est le Floki qui est à peine à 300 millions. Donc, tu as le Floki, tu as le BabyDog, tu as le machin, tu as le bidule, tu as le truc. Il est où notre pep éclaté là ? Il est loin en plus. Ils ne le mettent même pas là-dedans le pep en plus, je suis sûr. Si, il est là le pep. Le pep et le woja qui sont là. Regardez les beaux petits bébés là. Bref, ça me fatigue parce que du coup, on ne sait même pas donner la valeur réelle de ces projets-là parce que justement, ça vient de sortir. Qu'est-ce qui se passe sur des projets qui viennent de sortir ? Bon, ben voilà, vous le voyez bien. Ça pète un câble à la hausse parce qu'il y a énormément de pigeons qui pensent encore qu'ils vont pouvoir devenir millionnaires en foutant 1000 balles sur un truc éclaté. Réveillez-vous 5 minutes, les amis, s'il vous plaît. Pareil, le woja, réveillez-vous 5 minutes, s'il vous plaît. C'est des projets qui viennent de se lancer. On parle de 18 avril, on est le 4. D'accord ? Et on parle du 17 avril. Donc, sur le pep et le woja. Tout le monde en parle. Tout le monde nous dit, vous en pensez quoi du pep, du woja ? Qu'est-ce que je fous toute ma thune dessus ? Non ! Déjà, jamais, vous ne foutez jamais toute votre thune sur n'importe quel meme coin, s'il vous plaît. C'est complètement débile. D'accord ? Bien évidemment, on ne fait pas de conseils en investissement, on ne fait pas de déconseils en investissement. Mais on est obligé de vous dire qu'il faut arrêter de croire que vous allez devenir riche en 5 minutes en investissant sur un truc. L'argent facile n'existe pas, s'il vous plaît. D'accord ? L'argent rapide, pourquoi pas ? Il y en a qui se sont fait de l'argent rapide ici, qui ont eu de la chance. Bref. Sauf que le problème qu'il y a et qu'il y a toujours, c'est que quand la news arrive à tes oreilles, c'est trop tard. C'est-à-dire que là, ces gens qui se sont fait de l'argent ici se font de l'argent clairement sur ton dos, toi qui arrives trop tard. Parce que toi, en fait, tu en entends parler quand du pep et du woja. Tu en entends parler quand c'est là, quand c'est au plus haut. Là où tu as toutes tes infos qui vont dire « Le pep, le woja qui est en train de péter un câble. » Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand c'est au plus haut, tu achètes. En fait, tu achètes ceux qui, eux, te revendent ici. Donc, ils se sont fait de l'argent. Ils disent « Ah, tiens, un pigeon qui achète plus haut que moi. » Bref. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et après, il ne se passe plus rien. Et le woja, c'est la même chose. Tu as entendu parler du woja ici. Aujourd'hui, vous n'en avez pas trop parlé du woja. Hier, Alex, il avait shorté le woja qui s'était pris cette baisse. Donc, c'était génial pour ce qu'il avait fait. Félicitations à toi, Alex. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Bref. Je tiens vraiment à vous dire qu'il faut que vous fassiez attention où est-ce que vous investissez. Je crois que ça a été mis d'ailleurs dans le truc là-dessus. Non, ce n'est pas là-dessus. C'est sur cette news-là. « Devenir millionnaire avec un même coin. » Regardez. Je trouve que la phrase, elle parle d'elle-même. « Attention, ces cascades sont réalisées par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. » C'est exactement ça. Si vous êtes débutant, les projets volatiles, les projets qui se lancent, les projets qui sont spéculatifs, vous les foutez de côté, s'il vous plaît. Renseignez-vous. Et une fois que vous êtes au minimum intermédiaire et expert, vous pouvez aller regarder ce qui se passe dessus et essayer de vous faire de l'argent dessus. Parce que là, on ne va pas se le cacher. Pour le coup, Pep ou Jack, etc. Ce sont des projets qui sont uniquement là pour se faire de l'argent ou perdre de l'argent. Ce sont des projets qui sont spéculatifs. Donc faites vraiment très attention s'il vous plaît. Je vois encore trop de gens dans la rue qui me disent « J'ai investi sur le truc parce que j'ai un pote qui me l'a dit. » Non, déjà, tu ne fais pas parce que ton pote te l'a dit. Tu vas te renseigner un petit peu s'il te plaît. Et en plus de ça, tu vas acheter au moins des projets intéressants qui répondent à un réel besoin, qui ont un réel développement. Donc Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano. Bref, il y en a un milliard des trucs qui sont intéressants. J'exagère. Mais au moins, renseignez-vous. Et arrêtez de croire s'il vous plaît. Franchement, je deviens ouf. Les cryptos, c'est un réel métier. C'est une réelle technologie. C'est comme Internet. Si vous voulez vous faire de l'argent, il va falloir travailler. Si vous voulez vous faire de l'argent sans travailler, ce sera sur le long terme. C'est possible, comme ça a été sur Internet. Mais ne pensez pas qu'en claquant des doigts, vous allez vous faire un million de dollars sur le pep, sur le wadjac, etc. S'il vous plaît. D'accord ? Donc, je vais répondre à toutes vos questions. Posez vos questions. Et je vais remonter après dans le fil de discussion à Mathis Toon. C'est tout ça. Bonjour à vous, les amis. Merci à ceux qui nous rejoignent sur TikTok. Bien le bonjour à tous les nouveaux. Merci à ceux qui s'abonnent. Vous faites plaisir. J'espère qu'avec mon discours, vous comprenez que le projet Blockchain Capital, on n'est vraiment pas là pour faire du bullshit. On est là justement pour vous éduquer, vous montrer comment ça fonctionne et vous accompagner dans ce monde qui n'est pas si simple que ça quand on l'a en apparence. Mais par contre, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est très simple. Mais vous devez vous éduquer, s'il vous plaît. On va enchaîner parce que ça va être la matinale la plus longue de toutes les matinales. Sinon, en même temps, c'est très très important. Donc, on continue avec les news. Vous savez que vous avez Curve Finance, que vous connaissez normalement de Matteo, qui vous explique que ça, c'est de la finance décentralisée. Donc, c'est un des projets les plus connus avec Uniswap et PancakeSwap. Ils vont développer, ils vont sortir leur CRVUSD. Donc, c'est un nouveau stablecoin qui est actuellement déployé sur Cepolia. Cepolia, c'est un testnet d'Ethereum. Si vous voulez savoir ce que c'est que DevNet, TestNet, MainNet, je vous ai fait justement une explication dans le Discord, les amis, si ça vous intéresse. En attendant, vous allez me dire, « Bon, on va encore un nouveau stablecoin, à quoi ça sert ? » Là, il y a une vraie petite guéguerre des stablecoins pour essayer de trouver le vrai stablecoin stable qui inspire la confiance, qui est décentralisée, qui est safe, etc. Pour ça, on a déjà fait des cours sur les stablecoins. Je vous invite à aller voir ce que je vous ai mis déjà sur YouTube. C'est très important. En tout cas, vous devez savoir que normalement, les stablecoins qui devraient être intéressants à l'avenir sont les stablecoins qui sont overcollatéralisés, donc qui sont surcollatéralisés. C'est-à-dire que pour pouvoir émettre un dollar, il faut qu'il y ait plus de un dollar dans un coffre, mais pas forcément en dollars. Ça, c'est important. Première chose, ça, c'est important. Ensuite, il faut que ce soit géré artificiellement par un robot plutôt que par des gens, comme c'est le cas actuellement chez Circle avec l'USDT et chez Tether avec l'USDT. L'USDC, l'USDT, bref. Et celui-là, c'est ce qu'ils sont en train de développer. Donc justement, c'est un token qui est expliqué là-dessus. C'est un stablecoin qui sera pegged au dollar. Vous le savez bien, c'est CRVUSD, qui sera un petit peu comme le DAI, donc c'est-à-dire qu'il va être surcollatéralisé et qui va être en plus de ça, supporté par un algorithme qui s'appellera AMM. Désolé ceux qui sont sur TikTok, mon téléphone qui s'est mis à sonner en même temps. Bref, donc je vous mettrai cet article-là. En tout cas, c'est des projets à surveiller. N'oubliez pas que surveiller ne veut pas dire qu'il faut investir dessus. Encore qu'en plus, de toute façon, c'est un stablecoin. Donc les gens qui investissent sur les stablecoins, en pensant que ça va monter à l'avenir, sont encore plus débiles que les gens qui investissent sur les même coins, d'accord ? Donc faites attention. Mais par contre, c'est intéressant de trouver un stablecoin vraiment stable et en qui on a confiance à l'avenir pour justement utiliser les stablecoins pour la stabilité. Donc pour l'instant, on n'a pas réellement trouvé. On utilise tous l'USDT, l'USDC, mais ce n'est pas avec une confiance parfaite, on va dire. On ne peut pas, les gens, même dans le monde des cryptos, on ne fout pas, on ne garde pas nos USDT ad vitam aeternam parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe derrière Tether et ce n'est pas si simple que ça. Donc vous devez savoir ce truc-là. C'est très, très important. On enchaîne encore avec des news éclatées. Je suis désolé, c'est un peu des news mauvaises nouvelles aujourd'hui, mais bon, il faut les dire quand il y en a qui sont mauvaises nouvelles. Il y a des... des... un formeur de la SEC, là, donc un ancien de la SEC. Donc bon, bref, après, il faut prendre avec des pincettes, ce qu'il dit. Il dit qu'il faut absolument sortir de Binance, que Binance est mort, etc. Ça, c'est pareil. Je vous le donne parce qu'il faut que vous preniez des gigas grosses pincettes quand vous voyez ce type de news dans les news. Arrêtez de croire parce que justement, le gars a bossé à la SEC qui vous dit de sortir vos sous de Binance ou de sortir vos sous de Binance. D'accord ? Vous devez sortir vos sous de Binance uniquement parce que vous avez décidé de le faire, parce que c'est ce que vous avez prévu de faire. D'accord ? Vous devez, par contre, être conscient de où vous déposez vos argents, vos cryptos. On ne fait que de vous le dire. Si vous déposez vos sous sur Binance, sur KuCoin, sur Bybit, sur n'importe quel exchange centralisé, vous devez être au courant que vous ne détenez pas vos tokens. Exactement comme vous déposez vos euros dans votre banque, n'oubliez pas qu'à partir du moment où vous prenez votre liasse de billet, vous la déposez dans votre banque, elle ne vous appartient plus, elle appartient à votre banque. Vous aimez savoir que si ça vous appartient, je suis là pour vous expliquer que non, ça ne vous appartient pas. C'est mon métier, d'accord ? Je suis analyse financier, je suis né dans ce métier-là. Je sais comment ça fonctionne exactement en interne. Si vous déposez vos sous dans une banque, ça ne vous appartient plus, d'accord ? Vous devez le savoir. C'est exactement la même chose quand vous le déposez sur un exchange centralisé. Ça ne vous appartient plus. Vous devez savoir ce truc-là. Encore une fois, ce n'est pas parce que ça ne vous appartient plus que vous devez les fuir, parce que ça ne vous appartient plus, mais ça vous propose un service. Quel est le service principal des exchanges actuellement ? C'est de pouvoir vous ouvrir la porte au trading avec des effets de levier et au trading sur des petits jetons que vous ne retrouvez pas forcément sur tel ou tel wallet froid, d'accord ? C'est à ça que ça sert principalement. Après, vous avez évidemment d'autres services, lending, lunch pool, bref, vous avez tout ce que vous voulez dessus. Mais vous devez savoir tout ça avant d'investir dessus ou de déposer des sous dessus. Je vous le répète encore une bonne fois pour toutes. Si vous avez des sous déposés sur Binance, Coin, Bybit, n'importe quoi, qui sont des Bitcoins, des Ethers, des Solana, je ne sais pas quoi, qui sont là pour dormir sur le long terme, sortez-les, mais sortez-les de Binance, sortez-les de Bybit, sortez-les de n'importe quoi. Pas parce que la plateforme est en danger, mais parce que votre argent long terme ne doit pas être déposé sur un exchange centralisé point barre. N'importe qui vous le dit. Asher que vous adorez, Owen Wilson, ne fait que de vous le dire également. Apprenez à utiliser les wallets décentralisées. Apprenez à utiliser les wallets comme Ledger qui sont des clés comme celle-ci. N'importe quelle, soit dit en passant, n'importe quelle personne sérieuse dans les cryptos doit obligatoirement vous présenter un trésor, un Ledger, etc. Posez vos questions-là quand vous discutez avec des gens, vous voyez des lives. Demandez-leur de vous montrer ce genre de trucs. S'ils n'en ont pas, fuyez-les parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Bref. Donc faites vraiment très attention à ce type de news. Ce n'est pas parce qu'on vous dit de sortir de Binance qu'il faut sortir de Binance. Faites en fonction de ce que vous utilisez. Par contre, si vous avez des sous qui dorment sur n'importe quelle plateforme centralisée, sortez-les. Apprenez à utiliser Metamask. Apprenez à utiliser les Desktop Wallet comme Exodus, Atomic Wallet, Coinomi. Et apprenez à utiliser les Hardware Wallet comme Ledger, Trésor, etc. S'il vous plaît. Je suis désolé, les news sont importantes et sont longues ce matin. Mais c'est vraiment très important comme vous le voyez. D'accord ? Ensuite, ça je vous le montre rapidement. Justement, c'est un exchange centralisé qui est français. Descoins, pour le coup, je ne suis pas dessus. C'est rare d'avoir un exchange où je ne suis pas dessus. Mais je sais parce qu'il y avait eu de gros, gros, gros changements qui étaient à prévoir sur Descoins. Et justement, ils ont été faits juste là. Donc, je vais aller voir un petit peu, moi personnellement, plus en détail ce qu'ils proposent sur Descoins. Voir un petit peu les utilisations, comment ça fonctionne. Je me méfie un peu des trucs français parce que les trucs français, en général, ils sont top. Mais les trucs français qui sont restés en France, en général, ils sont en galère. Ce n'est pas parce que l'exchange a éclaté. C'est juste parce que les lois françaises sont éclatées. À voir, en tout cas, on va voir comment ça se passe. Quels sont les tokens qui sont disposés dessus. Je vous le montre parce que là, actuellement, c'est une news qui vient de sortir sur CoinTribune. Et c'est une news que j'attendais parce que Descoins, je sais qu'ils étaient en train de tout refaire sur leur site. de faire un truc propre, etc. C'est ce qu'ils ont justement fait. Donc, vous avez toute l'information dessus. Descoins, c'est un truc qui date de 2018. Il n'y a pas énormément de choses dessus. 50, ce n'est pas énorme. Bref. Mais ça peut être intéressant, en tout cas, de regarder par rapport aux services qu'ils proposent. Comme d'habitude, s'il vous plaît, ne mettez pas vos tools, que ce soit sur Binance ou sur Descoins, sur le long terme. Utilisez la plateforme pour ce qu'elle vous propose. Donc, allez voir ce que ça vous propose dessus. Ouais, Gaétan, on va vous sortir des codes promos. T'inquiète, on est en train de nous créer tous les projets et tous les comptes sur le truc de Blockchain Capital. Et après, vous aurez bien évidemment tous ces codes promos type affiliation. Même si vous savez bien qu'on ne fait pas d'affiliation directe. On n'est pas en train de préférer telle ou telle chose. Comme vous le savez bien, on a des liens. Mais on n'est pas en train de vous dire, allez sur Bybit, allez sur Descoin, allez sur truc. Vous faites ce que vous voulez. Mais bon, on est obligé de vous montrer du coup les différents trucs qui existent. Et ceux qu'on a testé. Voilà. Bref. C'est obligé de vous le dire. On enchaîne. On parle du XRP. Vous l'avez parlé, vous l'avez discuté tout à l'heure. XRP fait beaucoup parler de lui en ce moment. On va se reprendre aussi le graphique à côté. Bim. Le petit XRP, pas en 15 minutes, ça ne sert à rien. Mais en 4 heures. Donc juste pour vous montrer que là, je vous fais un rappel du XRP. Toute cette montée-là, c'était parce qu'en fait, on a eu la rumeur comme quoi le XRP gagnait le procès contre la SEC. C'était une rumeur parce que c'est toujours pas valide. Pour rappel, c'est la juge Thores qui a entre ses mains la décision finale de si XRP gagne ou pas. Elle pourrait le donner aujourd'hui. Elle pourrait le donner demain. Elle pourrait le donner dans les 6 mois. Elle n'a pas de date butoir. Elle fait ce qu'elle veut. Mon avis, je vous l'ai déjà dit 200 000 fois, c'est que comme elle a temps de le faire, c'est que c'est XRP qui a gagné. C'est ce qu'elle attend le meilleur moment pour le dire. Pour moi, si la SEC avait gagné, donc si les Etats-Unis avaient gagné, elle aurait été la première à le dire dès le début. Voilà, regardez, on a gagné, on s'en fout de vous. Bref, donc à voir. En tout cas, actuellement, quelles sont les rumeurs qui tournent autour de XRP ? C'est ce qui se passe justement sur cette news. C'est qu'apparemment, ce serait intéressant pour le projet XRP de faire un settlement. de trouver une solution amiable avec la SEC avant d'avoir la décision finale. C'est un peu ce qu'espère la SEC, c'est que Ripple cède et fasse une solution amiable avant de la décision. Pour moi, ce serait complètement débile de la part de XRP, sachant que potentiellement, ils ont quand même de fortes chances de gagner. Donc à suivre, en tout cas, c'est les news qui tournent actuellement et c'est ce que vous avez vu. Et c'est ce qui se passe actuellement quand vous me dites qu'est-ce qui se passe sur le XRP. C'est ces news-là qu'il faut regarder quand vous voyez que le XRP a fait des petits pumps hier, etc. C'est un petit peu à cause de ça. Vous voyez qu'on est quand même très très loin d'avoir des trucs de ouf. Donc attention, le XRP, n'oubliez pas que c'est un projet qui peut être vraiment très intéressant, qui est là pour remplacer le système SWIFT interbancaire, qui est là pour répondre à la loi ISO 2022. Vous savez tout ça les amis, on a de la discuter. Si vous voulez avoir plus d'informations, venez sur le Discord comme d'habitude. Bonjour à tous les nouveaux les amis qui nous rejoignent sur Twitch ou sur TikTok. Voilà, et la dernière news, bon c'est les news les plus longues du truc, c'était celle-là. Donc c'est parfait. Je suis désolé ceux qui sont sur YouTube, mais normalement ceux qui sont sur YouTube, vous avez vu que c'est très très important de voir tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Il ne fallait pas les louper. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laisser un super like, commentez, abonnez-vous, comme vous savez, vous connaissez la chanson. Je vais maintenant rester avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Et je vais vous laisser là ceux qui sont sur YouTube. Désolé la vidéo est un petit peu longue, mais vous le savez, c'était vraiment très 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 important que je fasse un point sur tout ça. Actuellement, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à regarder ça. Et ceux qui sont sur Twitch et TikTok, même si vous avez vu le truc en direct, je vous invite à venir nous soutenir la vidéo sur YouTube que je vais vous poster tout à l'heure, à venir la liker, la commenter. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire et c'est gratuit les amis. Voilà, donc on va se laisser là pour ceux qui sont sur YouTube. Et je vais répondre à ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Donc restez bien connectés les amis, c'est à vous la parole. Bonne journée à vous les amis sur YouTube. C'était Crypto.io pour le projet Blanchine Capital qui vous a donné les news macro et coquipro. Comme de le matin, ciao les amis !